Une victime qui s'appelle Ousikawara, il m'a dit qu'il y a une entreprise qui est à l'âge du préfet lever des fonds et qui appuie les petites entreprises qui sont en évolution. Moi j'avais une petite entreprise, je me suis intéressé et je suis venu dans leur bureau et je m'expliquais tout ce qu'il faut, comment avoir leur prêt. J'ai déposé le traitement et ils m'ont demandé, après ils m'ont donné leur numéro de compte pour virer l'argent. J'ai demandé si je peux faire par chèque, ils m'ont dit non, que c'est pas possible par chèque. J'ai demandé si on peut faire par virement, ils m'ont dit non, il faut que tu restes là-bas dans ton compte pour venir déposer dans notre compte. J'ai fait exactement comme ils ont fait, c'est aujourd'hui, le montant, d'abord ils m'ont dit pour avoir un prêt de 100 millions, il faut déposer 1 million. Il y a 10 millions, 500 millions c'est 50 millions. On a dans ça, moi j'ai déposé 10 millions, je vais regarder si je sais que je peux avoir le... Les 100 millions. Exactement, oui. Et après ? Et après, c'est le matin-là que celui qui m'a orienté vers, il m'a appris que c'est pas... Non, tu étais prêt à aller faire un dépôt. Oui. Voilà. Je étais prêt à faire un autre dépôt pour... C'était moi, j'avais demandé qu'il soit de 500 millions. Maintenant, je devais déposer le reste de l'argent. Combien ils devraient le dépôt ? Je devais déposer le 40 millions. 40 millions. 40 millions pour avoir exactement... Et ils avaient le délai du traité, combien de temps ? Ils m'ont dit que l'argent est presque ce prêt, que je suis dans un groupe, ils ont fini de traiter le dossier, le groupe, dans les trois hommes. Pour traiter le dossier, quoi. Mais je suis dans un groupe, donc ça n'arrive pas à déposer l'argent, qu'ils vont faire le dépôt. 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. Mais ils étaient prêt à verser encore des 40 millions, c'est dans 50 millions. C'est dans 50 millions, que je suis au courant que c'est le fait. C'est bon, c'est bon. Ils travaillent pour lui, qu'ils voudraient une voiture, et ils sont venus au niveau de notre parc, qui est situé juste derrière le stade de Nongong. Et je leur ai dit que je vends ma voiture, que je m'entendais 10 millions de dollars. Ils m'ont dit que c'est un crédit, 45 jours qu'ils allaient me payer. Le premier jour, on a eu à discuter dans leur bureau. Il m'a dit qu'il a besoin de la voiture présentement, urgentement. Donc je leur ai dit, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse ? Il m'a dit non, comme il m'a expliqué, monsieur Bas, que c'est 45 jours, ils payent sans problème. Je lui ai dit, bon, ok. Je lui ai dit, mais moi je ne veux pas te donner ma voiture sans que tu me donnes tes bouches. Ce n'est pas possible. Bon, comme j'ai insisté, il avait 10 millions à côté, il a pris 10 millions, il m'a versé. Il n'y avait pas le courant et il a écrit en main levée sur un document pour reconnaître la dette. Et puis, je m'avais dit qu'en 30 jours, il allait payer les 40 millions, et en 15 jours, il allait payer les 45 autres millions. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Arrivé à 30 jours, il commence à me faire tourner, genre du genre qu'il m'a envoyé, il a fait un ordre de virement à la banque. de 40 millions, et le lendemain, j'allais recevoir l'argent dans mon compte. J'ai dit, bon, ok. J'ai appelé mon gestionnaire pour lui dire, il m'a dit non de lui demander le bordereau de virement, il est incapable de me fournir de virement. J'ai appelé Bas, j'ai dit, mais ce gars, je suis sûr que c'est un ordre de virement. Je l'ai dit, j'ai dit à Bas, j'ai dit, mais j'ai eu un cas paré en Côte d'Ivoire, mais heureusement, j'ai pu prendre mes précautions. Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème, on a un virement de 500 000 euros qui doit venir dans le compte, et l'argent sera soldé. J'ai dit, bon, ok. Et le jeudi, le jour qu'il a été arrêté, c'est jeudi, je crois, si je ne me trompe pas. Ce jour-là, j'ai passé l'argent au bureau, le vendredi, je suis venu, après j'ai su qu'il était là, puis je suis venu faire ma planche aussi. Et même étant ici, il m'envoie des testos que, mon cher, demain, j'ai le testo dans mon téléphone. Il y a une société OEM Negos de la Côte d'Ivoire qui va me contacter, qui va me verser l'argent de la voiture. Tout ça là, donc, de déterrer ma plainte, pourquoi je vais me mettre dans des histoires pareilles. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Et en même temps, j'ai contacté le commissaire pour lui signaler ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, non, mais il faut venir au bureau ici. Donc, je suis venu là. Merci. Merci.